La remise des prix aux lauréats du concours général, un rendez-vous de l'excellence. L'édition 2022 se tient dans un contexte d'amélioration des résultats aux différents examens scolaires, tout à l'honneur du système éducatif sénégalais. Un système ancré dans ses valeurs et ouvert aux compétences du 21e siècle. Avec la colonisation, l'école était un instrument qui ne prenait pas suffisamment en compte les valeurs socio-culturelles africaines. Aujourd'hui, plus que jamais, cette alerte vaut encore dans la quasi-totalité des pays anciennement colonisés. Notre pays, pour sa part, depuis son accession à la souveraineté internationale, a entrepris beaucoup d'initiatives et de réformes pour adapter l'école à des valeurs nationales, africaines et mondiales dans lesquelles notre nation se retrouve. L'évolution de notre système, ainsi retracée avec ses forces et faiblesses, des pistes de réflexion sont aussi proposées pour son adaptation aux exigences de notre temps. Un rappel de la dialectique des valeurs de la tradition et de l'école moderne, de l'aventure ambiguë de chez Amidou Khan. Peut-on apprendre ceci sans oublier cela ? Et ce qu'on apprend vaut-il ce que l'on oublie ? La question est d'actualité, alors que notre société est percutée par la violence physique et verbale et la frénésie des fake news, de la manipulation et des réseaux sociaux. Dans ce tourbillon des temps modernes, la jeunesse semble en perte de repères, allant jusqu'à verser parfois dans un mimétisme de mauvais goût. Je pense à la pratique choquante et malsaine de violence sur des enseignants et de saccage d'infrastructures et matériels scolaires. Les agresseurs et les casseurs, qui constituent heureusement une infime minorité, n'ont pas leur place à l'école ni à l'université. Nous devons tous agir fermement pour mettre fin à ces dérives. Devant leur famille et devant la nation, 95 lauréats sont ainsi honorés, en reconnaissance de leurs efforts et de leurs intenses labeurs. Vous avez brillé par vos résultats. Prouvez ce que l'école sénégalaise peut produire de meilleurs et montrez à vos camarades la voie à suivre. Votre parrain, c'est le thème. Professeur Mboub est le modèle achevé qui fait la synthèse de notre thème de réflexion. Encrée dans ses valeurs et ouvert au monde, il porte haut l'étendard de notre système éducatif. Mes hommages, professeurs. Cette étape franchie, les lauréats sont invités à garder intactes leurs ambitions. L'humilité et la concentration sur les études en bandoulière. D'autres défis les attendent sur le chemin de l'excellence. Ne vous laissez ni griser par le succès, ni divertir par les pièges et les contre-valeurs de notre temps. Prenez exemple sur votre parrain. Devenir des professeurs sous les Mboub, chacune et chacun dans son domaine et à sa manière. C'est ce que je vous souhaite. Et c'est ainsi que vous resterez digne de votre parrain. Sous-titrage Société Radio-Canada